... C'est par le dépôt d'une jambe de fleurs sur la stade de Jean-Félix Ticaya et le lâchement de cette pigeon que le préfet du département de Ponte-Noire, Alexandre Honoripac, a donné ce dimanche 21 août au Rampont-Loin-Dilly le coup d'envoi de la 7e édition de la marche sportive dénommée « Route de la paix ». Une épreuve sportive qui a réuni près de 500 marcheurs venus de tous les horizons de la ville de Ponte-Noire. Sur un parcours de 7 km environ, partie du Rampont-Loin-Dilly, complexe sportif de Ponte-Noire, Casse du Parti, Rampont-de-la-République, Rampont-Cassaille jusqu'à la préfecture, point de chute, ils se sont révélés être des véritables avaleurs d'espace et des ambassadeurs de la paix. Nous sommes en train d'avoir activé les liens qui vont pousser les Congolais à s'engager, à avoir une détermination sur les valeurs de paix, l'éducation sur la culture de paix. Cette marche sportive organisée par la Fédération pour la paix universelle du Congo-Brazzaville, sous le thème « L'établissement du Congo céleste dans l'unité et la paix » a eu un seul et unique objectif, celui de développer la culture de la paix au Congo et en Afrique. Par la présence de l'activité, la Fédération pour la paix universelle vient de consolider les biens de fraternité, de solidarité et de cohésion sociale sans discrimination entre les citoyens, en proposant la tête des objectifs du développement économique et social de notre beau pays, du Congo en général et les départements de l'éducation en Pâques. Quoi de plus normal si cette retrouvée sportive a été couronnée par la signature de la route de la paix et la remise des trophées à quelques grands acteurs œuvrant dans ce domaine. Rendez-vous et prie pour l'année prochaine dans le département de la Kivette. Sous-titrage Société Radio-Canada